Vous l'aurez compris, Crafty, on attaque la problématique de la pénurie de talent tech et derrière tout ça, la rétention des talents que vous avez recruté qui est presque encore plus compliquée. Alors comment on fait ? Concrètement, nous avons développé une plateforme de mobilité temporaire. Sur cette plateforme, on est capable dans un premier temps de cartographier les compétences des talent tech. Ça fait plusieurs fois que je parle de talent tech pour les définir assez rapidement. Les talent tech, ça va être des data scientists, des développeurs qui développent sur de nombreuses technologies des UX UI designers, des coachs agiles, des scrum masters, enfin toutes ces personnes qui travaillent dans des sujets tech digitaux. Deuxième chose, on a développé un algorithme qui permet de connecter toutes ces personnes entre elles. Et enfin, la troisième chose, c'est la finalité de tout ça parce qu'avoir de la data sur des compétences, c'est très bien, mais l'intérêt, c'est comment on va animer cette data. Donc on est capable, avec la plateforme, de créer de la mobilité entre des entreprises et au sein des entreprises. Comment ça se passe aujourd'hui sur la plateforme ? On a des focus sur les talents tech, je vous le disais. C'est un choix parce que c'est un métier qui est très pénurique aujourd'hui. C'est la plateforme qui est orientée aujourd'hui sur les talents. Donc le cœur de nos échanges, c'est bien sûr les salariés. Ça fait un petit peu plus d'un an et demi qu'on existe. Donc au départ, on a proposé ces échanges-là entre des startups. Donc on a pu faire un certain nombre d'échanges entre des startups. Ensuite, on a commencé à trahir des sociétés un petit peu plus grosses, des PME, BlaBlaCard, MyEtoNParis, Autica, des sociétés comme ça. Et actuellement, on est en train de proposer notre service à des groupes, soit des V&B, ça pourrait être AFM, ça pourrait être des plus grosses structures pour proposer cette vertu des échanges entre des sociétés. Voilà, donc on est Crafty, on est une plateforme de mobilité temporaire. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai l'impression de vous surprendre. Moi, j'en ai quelques-unes. En tant que manager, j'ai pas envie qu'un de mes talents aille travailler dans une autre entreprise. Quelle valeur a Crafty pour moi ? Alors ça, c'est une question qu'on a souvent. En fait, les managers avec lesquels on travaille, ils nous disent, en fait, j'ai un data scientist qui est finalement un exemple assez standard dans mon équipe. C'est des gens qui s'aperçoivent en moyenne 50 sollicitations directes par mois. Donc c'est des gens qui sont extrêmement sollicités. Donc finalement, si on fait rien pour faciliter le HR management de ces gens-là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils démissionnent et quittent votre équipe. Donc en fait, les entreprises n'ont plus tellement de choix. Aujourd'hui, il faut innover sur le HR management. Et donc, il faut proposer ce genre de choses à votre salarié. Sinon, c'est pas deux jours par semaine qu'il appartient à votre entreprise, mais c'est définitivement. Quel feedback avez-vous de la part des talents qui font l'expérience graphique ? Exceptionnel. Ils en redemandent. Non, honnêtement, les feedbacks sont très bons. Ce qui est assez intéressant, c'est que, oui, on est très contents que les talent tech adorent ça et en redemandent. En revanche, là, on n'avait pas anticipé. C'est les managers de ces talents qu'on avait dû convaincre de dire « Laissez partir votre ressource parce que sinon vous risquez de la perdre ». Finalement, c'est presque ces managers-là qui sont encore plus contents parce qu'en fait, ils laissent partir une ressource qui va dans un autre écosystème, qui va être confronté à d'autres environnements technologiques, qui va apprendre plein de choses, qui va revenir dans son équipe et qui va insuffler tout ça, qui va participer à la transformation digitale de l'équipe, à innover, à rajouter pas mal de nouvelles choses. Donc, c'est souvent les managers qui sont encore plus contents que les talent tech qui sont déjà super contents. Et ça nous met directement à la dernière question. C'est « Quel est l'impact de ce service sur le turnover des talents concernés ? » Qui potentiellement, une fois qu'ils ont coûté une autre entreprise, c'est aussi un risque qu'ils partent plus vite dans votre entreprise. Pour l'instant, nous, on a, si je prends hier, par contre, une centaine de talents qui étaient sur la plateforme. Aujourd'hui, depuis qu'on existe, en un an et demi, on n'a pas connu de personnes qui ont quitté leur job à la suite d'une mission écrasse. En revanche, on a eu pas mal de cas où un manager nous disait « 7 personnes est entre guillemets en risque chez nous, on sait que c'est un talent, on n'a pas envie de le faire, on sait qu'il est à l'écoute. » Il y a des gens qui ont été ré-engagés, justement, après avoir fait une mission écrasse. Ça fait un an et demi, on est coupé. Merci beaucoup. Merci à vous. Je demande à vendredi de venir sur la fête. Bonjour à tous. Merci d'accueillir vendredi ici au salon Bouteille Auchan. Alors, je suis une petite exception. Normalement, je travaille que le vendredi. Je disais à François Brunet, on peut faire une petite exception aujourd'hui quand même, parce qu'il y a du monde. Donc, je ne sais pas si vous connaissez vendredi. Je vais commencer par un chiffre. Aujourd'hui, il y a environ 87% des salariés dans les entreprises qui estiment ne pas être engagés dans leur travail. Alors, ce que nous, on met derrière engagement, c'est un manque de cohérence entre ce que je fais la semaine dans mon boulot et ce en quoi je crois, mes convictions pertinentes. À partir de ça, du coup, notre mission, c'est effectivement de réengager les collaborateurs dans les entreprises de manière générale. Pour mener à bien cette mission, on s'est dit qu'on va travailler avec des associations ou des start-up sociales qui ont des projets qui peuvent faire directement sens avec les entreprises et avec les compétences des collaborateurs. C'est-à-dire que vous êtes salarié chez Auchan, à la direction Innovation. Vous pouvez très bien vous dire, dans le cadre de mon parcours de carrière, et parce que j'ai envie de remettre du concret dans mon quotidien et de remettre le projet de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise qui sont inscrites sur la page web et définie par le Comex qui ont 5 ans. J'ai envie de remettre ces valeurs-là dans mon quotidien et donc, une journée par semaine, une journée par semaine, je vais m'investir dans un projet à impact social dans une association. Souvent le vendredi, je vous rassure, ça peut être un autre jour de la semaine. On n'est pas fermé, évidemment, là-dessus. Juste pour vous dire qu'on a démarré pour atteindre cette mission d'abord en proposant un premier dispositif pour la jeune génération qui fait des stages dans le cadre de ses études, stages de césure, stages de fin d'études. Et donc, on a lancé le dispositif de stage partagé. Pour bien comprendre, je vais vous donner l'exemple de Gaël qui était en master RH à l'ESCP et qui a fait son stage vendredi chez Leroy Merlin, au département RH. Et en fait, la particularité, c'est que Gaël était à la recherche d'un stage RH le plus complet possible, c'est-à-dire à la fois touché au sujet de marque employeur, au sujet de recrutement et aussi au sujet, si possible, de formation. Dans le cadre de son stage, entre guillemets, classique chez Leroy, elle allait uniquement bosser sur le recrutement, le sourcing de profit et sur la valorisation de la marque employeur de LMF. Ce qui est intéressant, c'est que Gaël a choisi ce stage chez Leroy Merlin parce qu'en fait, on a construit avec Leroy Merlin France et l'équipe RH un stage vendredi où une journée par semaine, donc le vendredi, elle allait aider les compagnons bâtisseurs à définir les outils de formation des bénévoles de l'association. Donc en fait, il y avait un lien direct en termes de compétences entre ce qu'elle faisait chez Leroy du lundi au jeudi et ce qu'elle faisait chez les compagnons bâtisseurs le vendredi. J'ajoute une dimension, ce qui est très important pour nous à travers ces dispositifs, c'est de rapprocher les grands groupes des associations qui ont en fait beaucoup de choses à se dire. Tout le monde en est très conscient, mais c'est deux mondes qui commencent à de plus en plus se parler et c'est tant mieux. Les grands groupes commencent à parler aux start-up depuis quelques années, c'est très bien. Nous, on veut aller encore plus loin et on dit que les grands groupes peuvent parler aux start-up sociales et aux associations, elles peuvent même s'inspirer d'elle. D'ailleurs, c'est ce que Leroy Merlin nous a dit. Nous, ça nous intéresse typiquement que Gaël soit une journée par semaine chez les compagnons bâtisseurs parce que typiquement, dans notre projet humain chez l'EMF, on a défini l'engagement des collaborateurs et l'impact sociétal du groupe sur le long terme, comme devant faire partie du quotidien des collaborateurs. Donc en fait, Leroy Merlin se dit potentiellement dans dix ans, il y a des services et des produits qu'aujourd'hui, je ne fournis pas à des gens qui ont peu de revenus. Peut-être que demain, je peux le faire. Je m'inspire de ce que font les compagnons bâtisseurs pour peut-être creuser cet axe-là. Ce qu'il faut retenir, et je vais en terminer là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a lancé 1200 vendredis qui ont été effectués par des étudiants. qui correspond à plus de 15 000 heures de travail engagé. On bosse avec Leroy Merlin, donc Aliquide, Carrefour, L'Oréal, Saint-Gobain. De plus en plus de startups aussi sont intéressées par le dispositif. Et maintenant, en fait, d'ailleurs sous la pression entre guillemets de nos partenaires, on accélère et on va vous proposer aussi à vous, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, des dispositifs de travail engagé pour les salariés qui passent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis à votre disposition au stand numéro 4, je crois. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou à l'assistance ? Moi, c'est tout à fait que vous êtes des collaborateurs, ça aurait son sens. Donc votre mission, si j'ai bien compris, c'est de mettre en relation, finalement, c'est d'avoir des contacts auprès de l'association locale, etc., et de mettre en relation et les entreprises et les associations pour créer les missions. Exactement. Nous, ce qu'on a comme objectif, c'est de créer quatre. Premier élément, en fonction du projet d'entreprise, on va identifier des associations, on va vous proposer des associations. Après, ça peut déjà être des associations, vous vous soutenez, par exemple, déjà financièrement, et vous dites, j'ai envie de plus votre concret avec cet asso, et donc je vous permets à mes collaborateurs de s'engager. Premièrement, nous, on source des associations. Là, aujourd'hui, on a déjà une cinquantaine d'associations partenaires. Toutes les thématiques associatives sont aujourd'hui, ça peut être sur les circuits courts, l'économie de proximité, ça peut être sur l'insertion des jeunes dans les quartiers difficiles. C'est très large. Des grandes asso comme la Croix-Rouge, des asso petits, implantés très localement, ce qui est souvent important pour les entreprises à avoir cet ancrage territorial avec des petits asso. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on va faire émerger un premier niveau de besoin des asso et on va le challenger pour voir si c'est légitime de détacher une journée par semaine un salarié dans cette association. C'est hyper important qu'on fasse ce travail-là parce que l'entreprise, c'est du messager à compétences, l'entreprise, détache gratuitement une ressource et donc nous, on a l'engagement qui est d'une entreprise pour vérifier que le salarié va pouvoir créer un impact puis lui aussi, simplement, il a envie de configurer un vrai projet pour développer ses compétences au-delà du sens au travail. Et puis, le dernier élément, c'est qu'on effectue un suivi pendant la double expérience. Sur des stages, ça fait un jour six mois, mais là, sur des salariés, on a défini une liste d'acquis, de compétences et on effectue un suivi des salariés à un mois, trois mois et cinq mois avec une petite formation de CityCoff au démarrage, un bilan de compétences acquises. Souvent, on est sur des compétences plutôt soft skills. Mais voilà, donc c'est les trois axes sur lesquels on intervient, mais c'est vraiment sur la partie mission en association. Merci beaucoup. Merci à vous. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez voter pour les startups qui vous ont le plus plu. Il y a une petite urne tout au bout, pas loin de la Fontaine à O, tout là-bas, où vous pouvez, donc il y a tout ce qu'il faut pour voter d'un côté de l'urne, ce qui vous permettra de... Merci.